allez on repart les kiki deuxième game contre muscadouille tout à l'heure j'ai joué ricain il a joué vermart cette fois il a choisi les russes il a choisi alentours de fémontville et de mon côté je vais jouer la verveur je disais juste avant que j'ai joué un peu petit bras parce que je suis pas suffisamment à l'aise avec l'okw pour les tenter là je sens pas après attention là dessus je me demande si ce petit four il va pas jouer les partisans je le vois bien jouer les partisans pour me flanc cous un peu la gueule il est temps de sortir de là il ya quelque chose qui m'a choqué récemment c'est de voir l'efficacité des lance-flammes alors je vais essayer de jouer dans ces femmes je le dis tout bas au cas où ils traînent par là je vais essayer de jouer un peu les lance-flammes ça peut vraiment être sympa une section de soldats du génie est arrivé on met un point d'honneur à le prendre vous voulez construire ou détruire quelque chose je mets du bunker là dessus ça pourrait être pas mal sauf si sauf si il joue le ce territoire n'est à personne on va y remédier c'est ce qu'ils jouent là une nouvelle unité de grenadier est prête soldats du génie signale la capture de l'objectif ou un d'honneur à le prendre il bouffe comptez sur nous on va capturer ce lieu on va se le faire les soldats du génie en attendant les soldats du génie s'emparent de l'objectif déchirons les rangs ennemis avec des barbelés ça m'énerve depuis qu'ils m'ont ouvert ça vous l'entendez la petite troublotte non c'est dans ma tête il n'y a pas la petite rouleur ah t'as vu ce qu'il a fait c'est intéressant c'est intéressant les forces ennemis sécurisent notre territoire aux ordres bougez-vous putain au tir dessus on va essayer par là une nouvelle unité de grenadier est prête ouah merde ouah cover il m'a fait sali nous perdons des soldats ouah j'ai perdu putain ouah ma strat ouah l'ennemi tente de prendre notre secteur très très mauvaise strat c'est parti là-dessus on s'empare du territoire gardez vos positions grenadier entrez tirez plus vite les grenadier go les soviets t'es qu'un va t'es chi l'homme il vous faut quoi ça va appartenir nos adversaires s'emparent d'un secteur soldats du génie l'ennemi tire sur notre QG allez bordel c'est un beau petit lot l'ennemi a coupé nos lignes il vous faut quelque chose à l'objectif vous êtes tirés sur cette roue du cul une unité de MG42 est parée au combat qui a demandé à l'enseignement on dégage en mouvement pour capture en route pour la capture ok intéressant de voir ce qu'il en a fait je vais essayer de faire un bunker un bunker pas trop on y va on va vous le prendre nous perdons un secteur les nouveaux si vous voulez vivre écoutez moi on va passer par là on va le choper on va le choper on va le choper 9 alors ça c'est bien si on cut on va le laisser balancer son cartable on va le laisser balancer son cartable et il tire aussi mal qu'il pue on va le choper gloire à la révolution au père des hommes on va le meilleur jour en jour pour la métrieuse lourde qui posez on se déclenche on se déplace foutez le camp vite retournez à la base allez le perd pas Roger le perd pas fais pas le con l'ennemi s'empare de notre territoire soldat du génie signale la capture de l'objectif à l'intérieur ok on y va capture du lieu nos adversaires s'emparent d'un secteur ok ça c'est bien on peut sécuriser ce secteur j'agresse j'agresse notre quartier général a été amélioré à présent nous pouvons former des troupes légères mécanisées non 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 les forces ennemies sécurisent notre territoire non 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 les forces ennemies sécurisent notre territoire en avant on marche en route pour l'attaque une unité de mortier est prête au déploiement on a les rapports vers l'arrière j'hésite encore ce fois ouh section de soldats du génie en route l'ennemi tente de prendre notre secteur je suis pas je suis pas de la 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 l'un il s'empare de notre territoire ouais la et Nous avons perdu une unité de mitrailleuse lourde. Nous perdons un secteur. On a perdu le contact avec un territoire. Nous devons défendre notre quartier général. Tu l'as vécu ce bug avec moi ? Les forces ennemies sécurisent notre territoire. On a nos renforts ! Utilisez une grenade à fusil ! On est paré. On demande qu'il l'a pas vu, s'il l'a vu qu'on s'est vu. Ok. L'ennemi tente de prendre notre secteur. L'ennemi éliminé lequel ? C'est une patrouille. On est prêts ! On a des ordres de capture. Sécurisation du secteur. C'est désormais un territoire allemand ! On a été conduit ! Mais est-ce qu'on a gagné tous les trucs ? Allez ! Il va ! Soldats du Génie, prêts à dessous ! Besoin de tir d'appui ? On va essayer comme ça. Pour le moment j'harcèle, on harcèle. Mais... On se met en chasse ! Je ne sais toujours pas quel commandant choisir ! Eh ! Bonsoir Gromatu ! Salut BabyRossa ! Gromatu, t'as raté la première ! Tu m'as déçu ! Je vais aller chercher ce point là ! Non, je vais upper ce point. Notre industrie se dév... Nous perdons un secteur ! Y'a quoi y'a un abonné qui m'a demandé ça ? Ah tiens intéressant ! C'est partout ! L'étude se dévue ! Un przewin pour capture ! On entre en territoire ennemi ! vous les toucher ! On attend les ormes ! On avant en marche ! Grenadiers d'entourage ! On avance en territoire hostile ! Ils ne vont pas tuer les causes ! Allez, on emmène le vecteur dans la mort ! On va essayer de le faire un peu dans le bac. Il sécurise notre territoire. Est-ce que j'ai eu ce n'est presque que ce serait ça la troupe qui a dit ? Non, j'ai l'impression qu'elle est de l'autre côté. Je ne sais pas trop. On va s'en faire un deuxième. Pourquoi je vous dis ça ? On est paré. L'infanterie de combat a désormais accès à de l'équipement et à des tactiques supplémentaires. L'infanterie est reposée et prête à avancer rapidement. On peut pouvoir détecter les mines ennemies. Relève d'infanterie disponible. Relève d'infanterie. Non ! On trouve que c'est un jeu de nouvelle privacité. Renadier, on se replie ! L'ennemi s'empare de notre territoire. On va essayer comme ça. Je ne vois plus du tout son snipe. Alors est-ce que ça ne serait pas ça ? Allons-dessus des rouges ! À l'attaque ! Je suis remonté avec toi ! Je suis remonté avec toi ! Je suis remonté avec toi ! Les soldats du génie ont terminé ! On va essayer comme ça ! Allez ! Je vais sortir le P4 ! Ici, mitrailleux, en route pour la capture ! On l'aura ! On va s'en emparer ! Soldats du génie s'emparent de notre objectif ! On subit des tirs d'un yens-pique ! On peut le prendre ! On peut le prendre ! On a l'attaqué ! On met un soldat du génie ! On met un soldat du génie ! On a l'attaqué ! On doit se repomper ! Retraite ! On a nos nouvelles salles ! On a l'attaqué ! On ne va pas les laisser faire ! On le capture ! Renaudier Asset 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 ! Ah la priorité c'est ça ! Sinon... Ouais ! Un dos ! Et puis de ce chat est fort ! S'en mors ! Il est mort ! L'ordre ! Putain elle a pas bon chien ! Et il est dans des appuyers ! Recliez-vous au point de l'aliment ! Et voilà il est man ! Vite ! Je peux vous arrêter ! C'est bien d'avoir un reçu de promotion ! Renaudier Asset ! Renaudier Asset ! Renaudier Asset ! Renaudier Asset ! On va tenir cette position ! Barrez ! Comptez sur nous ! Soldats du génie ! Reaction ! Le combat nous attend ! Ouais j'ai pas très très confiant ! On est au pied dessiné ! Il vous faut quelque chose ! Barrez au combat ! On va les affronter ! On capturera ! Faut que je couvre ! Faut que je couvre ! Tirer sur cette route ! Ils tirent sur nous ! Faut qu'il tient 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 sur nous ! Une grenade ! Une grenade ! Il me tient parter ! Nous avons un nouveau Panzer IV ! Un combat du génie en route pour prendre... Nous nous attendons... Véhicule de combat en route ! Ce Panzer IV est moche ! Mais on peut faire face à tout ! On en a tous deux ! Libérations de Territory ! Les forces ennemies sécurisent notre territoire ! Une pénadier à son maximum ! Faut qu'il y ait ! Faut qu'il y ait une ennemie ! Des combats à quatre en attente ! La radio nous attaque ! Des combats du génie ! Des combats à quatre. Des combats à quatre ! Des combats à quatre ! On y va tout de suite ! Barrez ! On ne peut pas gagner ! Retraite ! Désignez-nous une cible ! On va se le faire ! On va le choper ! On se replie ! Ici, mitrailleuse l'eau ! Je l'ai perdu quand même ! L'ennemi tente de prendre notre secteur ! Ne ménage pas le moteur ! Prends leur garde à l'attente ! On fiche le camp d'ici ! On passe le camp en face ! Retrête ! On va la voir ! On sécurise ! On le capture ! On va vous le prendre ! On a honte ! Vers l'arrière ! Je perds ma trou ! Il me l'attend bien sur le back ! Bien joué ! Nous avons perdu une section ! Je perds trop de troupes, c'est pas bon ! Nous perdons un secteur ! C'est parti ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai fait du caca hein ! Ils viennent de derrière ! Ils sont venus ! Ils ont trouvé ma gavel ! Non. Oh putain ce qu'on j'attache ! Donne à du délit ! Faites feu ! Le KW a mis un tigre à notre disposition. C'est là le tigre ! On a attaqué ! Il faut faire des goudins ! Nous avons une nouvelle unité de grenadiers. Des fusils semi-autrues restent cachés. Bonne capture ! Allez, je sais que mon erreur c'est ça. Ça y est ! On a les remparts ! Entre autres choses... On s'empare du territoire ! On capture un secteur ennemi ! Stop ! L'ennemi s'empare de notre territoire ! Bien ! Laissez la crèmerie ! Métrailleuse d'appui en attente ! Ici soldat du génie ! Ici les grenadiers... On est ennemi ! 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 On a pour un ! On doit venir à la base ! On doit venir à la base ! Non ! Il a le temps ! Non ! Nos adversaires s'emparent d'un secteur ! Grenadiers au rapport ! On a descendu ! Il nous reste 300 points ! Il est malade ! Il est ennemi ! Il est ennemi ! Il est ennemi ! Il est ennemi ! Les forces ennemies sécurisent notre territoire ! On est parés ! Qui surveille nos arrières ? On se fait tirer dessus ! Je fais les canons ! On nous prend par le camp ! Un ennemi ! Un ennemi ! Grenadiers privés ! On est ennemi ! C'est pour le visé le secteur ! Il y a baule ! Il est ennemi ! Il est ennemi ! Visez le launch-flash ! Evacuée ! Prêt ! On va s'en emparer ! Tire ennemi ! Renadiers revendre ! Renemiers ! L'ennemi s'empare de notre territoire ! C'est chaud hein, ça fait plusieurs fois que je suis sur le point de ramasser. On y va quand tu veux, où tu veux. Est-ce qu'elle est toujours là ma mine ? Y'a pas elle est toujours là. Celle-là, je me rêve que c'est la panne. On les jare bien, il m'oblige à bouger. On va pas prendre de risques. Oh, ma way ! Une unité de mortier a été éliminée. On s'en va ! Pour l'infodinat ! Dévention ! Dévention ! Dévention ! Dévention ! Là, faut que j'attende le tir. Dévention ! En avant ! Ah, il voit pas ! Oh, qu'il a pas la vue ! À la carte ! Attaquez l'enflordé ! Réalisé ! Et unis ! Défonnez l'inverseur à l'aise. On est lâchés, c'est là ! On est lâchés, c'est là ! Contact ! Attaquez l'enflordé ! On est dispensés ! Messieurs, on est à l'enjeu ! On sort ! On est à l'arrière ! On est à l'arrière ! On doit se recouper ! Retrête ! Les forces ennemies sécurisent notre territoire ! Allez, tigre ou bordel ? Les troupes peuvent tester ! Les troupes peuvent tester ! Les troupes peuvent tester ! Cherchez ! Détruisez ! Grenadiers au rappel ! L'ennemi s'empare de notre territoire ! On attend les orbes ! Les soldats du génie en attente d'ordre ! Restez là et on est tous... Soldats du génie replés ! Prêts à intervenir ! Une sécurisation du territoire ennemi ! On essaie la crèmerie ennemi ! On croit qu'on a capté leur attention ! Le voyage promet d'être intéressant ! On le capturera ! Allez, allez ! Nous attendons ! En avant ! On va le choper ! Ils ne feront que... Il me le faut ce tigre ou bordel ! Il vous faut quelque chose ! Nous perdons un secteur ! On peut vous aider ? Vous voulez construire ou détruire quelque chose ? Voyez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! L'ennemi tente de prendre notre secteur ! On se fait contourner ! Ah ! Ça m'oblige à reculer le temps qu'ils sortent ! Mais... C'est risqué ! L'ennemi s'empare de notre territoire ! Un secteur a été isolé ! Grenadier en mouvement ! Entre deux patrouilles reçues ! Ce combo-là, je vais essayer de le garder ! En route pour l'attaque ! Laissez la tête ! Les femmes aiment les héros ! Vous savez pourquoi j'en ai autant besoin ? Si j'en ai autant besoin, c'est qu'il va falloir que... Les forces ennemies sécurisent notre territoire ! Les membres caractéristiques ! On prend position ! Territoires éliminées ! Il est détrui ! Prêt ! Poussez le camp ! Il l'a bien ramassé là ! Fichez le camp d'ici ! Nous perdons un secteur ! Tiez honte ! Il vous faut quoi ? On attend de dévoiler une position allemande ! Allez au point de ralliement ! On est paré ! Je vais essayer... Je vais faire l'appât là, tu vois ! Allez, allez ! C'est ça ! Putain, qui conduit ! Faites-vous les stigmes ! Pas d'actuintes ! Il nous reste 203 ! On va changer ! Faites-vous les stigmes ! On regarde les cibles ! On l'aura ! On l'aura ! On va la voir ! Enfort anti-chars, Stuka en patrouille dans la zone ! Merde là il va m'apprendre les bonnes manières là ! Il va me cartabler, c'est pas grave ! Très mauvais move de ma part ! L'ennemi a détruit un canon anti-chars ! On a perdu le contact avec un territoire ! Oh la la ! En plus je rate ça ! Putain quel con ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est rude Vanity Stalroy ? Il m'a bien niqué la gueule sur celle-ci ! Ça manque Ikin ! Il va revenir en force ! J'ai perdu mon canon ! J'ai pris trop de risques ! C'était même des risques... Stupid ! Dommage ! Dommage ! Parce qu'au final je n'ai ni l'un ni l'autre ! On reste pas là ! On but ! On approche ! Et j'ai ramassé le dingue ! On va me laisser un tirer de suite ! Une nouvelle unité de Grenadier est prête ! On doit prendre le contrôle de ce secteur ennemi ! On va pas le dire ! On va en combat ! C'est vite ! C'est vite ! C'est vrai ! C'est vrai ! Arthong, on doit prendre le contrôle de ce secteur ennemi ! On peut le prendre ! On s'améliore de jour en jour ! Vite, c'est vite ! Nos adversaires s'emparent d'un secteur ! C'est bon plan ! C'est bon plan ! C'est temps de sortir de là ! On page dans le territoire ! On est prêt à intervenir dans son père du monde ! L'ennemi s'empare de notre territoire ! L'ennemi a brisé nos lignes de ravitaillement ! On ferme au bout de l'arrivée ! C'est bon plan ! L'ennemi tente de prendre notre secteur ! La sortie de ces troupes de choc là et sa gestion elle est énorme ! Il manque IKIN vachement ! Un secteur a été isolé ! Vers l'arrière ! Retournez à la base ! On revient à la base ! Il y a de l'arrêt ! On est pris ! C'est prévenu prêt un dessous ! En avant ! On est au contact de l'ennemi ! Merci à toi ! pushed ! On bouge ! L'ennemi est derrière nos lignes. Quartier général attaqué ! On est là , on doit prendre là ! On est là, les belles étagères ! On est plus lancé ! On a un fusil ! Nous sommes dans une situation périlleuse. Il nous reste 100 points. Pas plus de l'écurité ! On a un fusil à la base ! On a un fusil pour finir ! Il est mort ! Concentrez-vous et tirez ! Fuyez à couvert ! Fuyez à couvert ! Sécurisez le secteur. En mouvement consacré. Nous devons reprendre courage. Il nous reste 75 points. Nos adversaires s'en parlent de la secteur. Je n'ai pas le temps d'économiser plus. On a un fusil ! On a un fusil ! Et espérons que tu les aies oubliés. Putain il les a oubliés mais ça suffit pas. Nous perdons un secteur. On l'a coupé ! 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 Quelqu'un a pris une mine, moi, j'imagine. La situation devient critique. Il ne nous reste plus que 50 points. Un Panzer IV est paré au combat. Panzer IV en chasse ! Ce Panzer IV est moche ! On l'a coupé 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 ! Nos soldats sont incités à avancer plus vite. On capture un secteur ennemi ! L'ennemi s'empare de notre territoire ! On est paré ! On bouge vers une autre position ! Faites avancer ce foutu blindé ! On est paré ! On est paré ! On est paré ! On est paré ! Il est ennemi sérieux ! Je peux accroquer ce milieu et une branche chacune ! Les Russes attaquent ! On est prêts ! Les forces ennemies sécurisent notre territoire ! Hop 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 ! Sois pas les Biloss ! Bref, il a trop d'infantique, apparemment. On est paré ! On est paré ! On est paré ! On est paré ! Nos adversaires s'emparent d'un secteur ! Enfanté du navire ! Il est fou ! Il est ennemi de la main ! On est paré 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 ! Nous avons perdu un canon PAC ! On est paré 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 ! Nous avons des pertes ! Gros ennemis anéantis ! Nous perdons un secteur ! Sécurisez ce territoire ! Il m'a niqué là ! Nous frôlons la défaite ! Il nous reste 25 points ! On a continué ! C'est mon secteur ! On l'a steelé ! Et les grandes récentes.. On avance en territoire aussi ! On avance en territoire aussi ! On avance à l'ancienne ou pas ? Ah que dalle ! Il a été bien meilleur, beaucoup plus mobile et ça a fait toute la diff. Le craint que nous perdions, il nous reste 10 points. Et puis il y a cet assaut que j'ai raté avec mon tigre qui a été une perte très très sèche. J'ai été bête parce qu'il fallait que je patiente. J'avais fait le plus dur en le sortant. C'est dommage. C'est dommage de m'être précipité. C'est vraiment dommage de m'être précipité parce que j'ai gâché mes chances. Sachant qu'en face, il n'avait qu'un SU-76. Le tigre était une réponse anti-troupe de choc. Pour pas que je me précipite. Juste le repousser. Un petit bombardement, je l'aurais fait reculer. Ça aurait été bon. En tout cas, une game chacun. Un bel baston. J'aime ça ! Je vais aller le chercher pour le débrief. Il ne s'est pas laissé faire le petit muscat là. Je t'ai piqué au vif. Et toi, tu m'as saigné à blanc. Bien joué. J'ai foiré mon assaut avec le tigre. J'étais en train de dire dans le débrief. Ça a été le tournant pour moi parce que les troupes de choc, ça a été le premier tournant parce que tu as été très mobile, très agressif. Au corps à corps, ça t'a donné un peu plus de puissance de feu. Et derrière moi, j'ai sorti le tigre en me disant ça va être une réponse anti-troupes de chocs et en même temps anti-chars. Et j'ai fait le con sur l'assaut de me précipiter comme trop souvent. Et j'ai tout perdu. Difficile de se relever après. Passer la grenade anti-chars du bataillon mais du fusilier de base russe qui t'a cassé son moteur. Et puis je t'ai vu arriver avec le cartable. Donc je suis allé plus loin et j'ai croisé la recrute. J'ai fait le con en plus parce que je l'ai vu. En fait, j'avais plus assez de mini après. Et j'avais envoyé d'abord la grenade anti-chars du fusilier qui a quand même cassé le moteur. Mais bon, t'es plus sûr et tu fais plus de dégâts avec le cartable en effet. Mais après, en plus, son tigre a arrêté un tir ou deux. Je crois sur le SU ou je ne sais plus sur quoi. J'ai pas réussi à te les achever, ça m'a rendu dingue. J'avais fait l'assaut avec le bombardement et tout. Et puis t'as dégoûté quoi. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai tout reculé. Mais après, c'est vrai que quand tu te fais casser le moteur. Puis le SU, une fois qu'il est de V3, il... Ah, il a une bonne cadence. Oui, il tape. Et puis il fait mal alors que pourtant, c'est intiquant. Mais bon. Mais bon, après, j'ai... Ouais, j'ai merdé. J'aurais pas dû... J'aurais pas dû foncer dans le tas, comme je disais. Mais je pensais vraiment que... En fait, c'était vraiment voulu. C'est-à-dire que je voulais te amener mon tigre en disant il va se concentrer sur moi et derrière balancer en même temps le bombardement. C'est là qu'il a manqué avec le canon avant. C'est que j'ai un peu d'une MG pour coucher dans l'infanterie. J'aurais dû faire un assaut beaucoup plus propre que ça. Donc t'as plus pour moi. Ça m'a puni. Ça m'a puni net. Pourtant, j'avais économisé pour le sortir vite. Enfin, j'ai pas à quel moment je l'ai sorti. Mais je trouvais que c'était pas trop dégueulasse pour la sortie d'un tigre de la Wehrmacht. Et au final, il est reparti comme il est venu. Ouais, le timing était pas mal. Après, c'est vrai que ça fait mal de perdre un tigre qui vient juste de sortir. Ça dépensait quand même pas mal de Muni et de Manpo. Et puis surtout qu'après, j'avais pas grand-chose pour lutter contre tes deux troupes de choc. Ça m'a fait mal. Ouais, mais c'est ça. Après, c'est vrai que la mobilité chez les Russes, pour le coup, il y en a beaucoup plus. Enfin là, pour le coup, j'ai essayé d'en mettre un peu plus parce que je sais très bien que c'est ça. Et tout à l'heure, sur la partie d'avant, bon... L'infanterie sur du 1v1... Enfin, je veux dire, le soutien, ça peut faire la différence. Il faut que ce soit des MG bien placés, des Morty bien placés. Il faut que ça paye, quoi. Alors que bon, l'infanterie, si t'en fais pas mal, t'as de la mobilité, tu capes du poing, tu fais mal à l'ennemi. C'est exactement ce qui s'est passé sur la première game, justement. Quand je t'avais reproché d'avoir des MG, les Américains, quand ils sont bien en place avec beaucoup d'infanterie, ils sont durs à déloger. Et encore, j'avais pas les grenades sur la première. Mais là, pareil, sur celle-ci, ben justement, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que toi, t'avais les troupes de choc, plus les recrues, plus les bataillons. J'ai pas réussi à faire la différence contre tes troupes. Bien souvent, tu t'es pris des petites grenades parties par là, mais tu les as très bien esquivées après. J'ai bien compris ton petit manège avec tes troupes de choc. En fait, t'attendais que ça que je t'en balance. Bah ouais ! À part les recrues qui se prennent quand t'es en couvertière, à part les recrues qui se prennent une merde... Parce qu'elles sont paquées, ouais, c'est pour ça. Ouais, elles sont paquées et puis elles sont beaucoup plus fragiles. Mais après, le reste, quand c'est V3, ça fait un peu moins mal. Mais c'est vrai que j'ai réussi à tenir plus mon infanterie cette fois-ci. Après, sur les chars, j'étais quand même un peu light. C'est vrai que le P4 qui sort... Mais je me rends compte quand même que le P4 versus un SU, ça se vaut en fait, finalement. Si tu défends bien ton SU, ça va. Ouais, c'est ça. C'est que s'il est autour, t'as quelque chose... Parce que bon... En fait, au niveau cadence de tir et au niveau dommage, je pense que c'est l'équivalent. Après, l'avantage du P4, c'est qu'il est plus mobile, il a une tourelle pas fixe, compare au SU, quoi. Mais sur cette map, le SU, c'est un bon choix parce que c'est difficile pour moi de t'attaquer quand t'es proche de ta base, de t'attaquer sur les flancs, sans que tu le vois, quoi. C'est-à-dire attaquer, oui, c'est possible, mais attaquer sans que tu le vois, c'est un peu risqué. Surtout que je me suis mangé quelques belles minasses, donc j'avais fait un des mineurs que tu m'as tué, mais je te remercie. Toi, t'en avais fait un, j'ai failli te le tuer, j'ai pas réussi. Oui, il est le chaud cul, ouais. D'ailleurs, est-ce que t'as détecté ma mine à côté gauche ? J'imagine que oui. Non, non, justement, j'ai pas vu de mine, c'est ce que j'allais te dire. À un moment, t'y allais avec ton SU, t'as dû passer à côté de la maison, alors que ma mine, je l'avais mis un peu plus à droite. Donc j'étais un petit peu déçu. Bah oui, non, parce que j'ai pas eu de mine qu'on cassait en moteur. C'était... Attends, parce que mine... Teller. Ah oui, non, bah non. Mais je voulais pas trop m'enflammer, parce que je me doutais que t'allais faire des mineurs, et le problème sur des petites maps comme ça, si tu t'amuses à gaspiller ton tatune, à faire des tellers... Et dès que j'ai vu que t'avais fait un des mineurs, j'ai dit, je vais pas en reposer, ça sert à quoi. La teller, tu vas me la sortir, et je vais perdre 50 pour rien, quoi, tu vois. Après, des fois, tu sais, tu passes ses cas des mineurs dessus, et puis tu la vois même pas, et puis tu continues ton chemin, parce que t'es tellement pris ailleurs, et puis tu sais, tu vas la laisser, hein. Des fois, c'est ça, hein. Toi, tu la vois, toi. Non, je l'avais même pas vu, donc... Ouais, bah, j'aurais préféré que tu ne la vois pas, mais que tu te la manges ! Franchement. Non, c'est vrai que ça m'aurait un peu aidé. Bon, j'étais quand même content d'avoir pété ton T-70, parce qu'un T-70 sur une map comme ça, ça peut vraiment être pète-fillon, si tu me permets l'expression. Bah, c'est, ouais, c'est ça, c'est que je voulais faire un truc mobile qui puisse déloger ton infanterie qui venait capiller les points à gauche et à droite, puisque c'est toujours un peu long à aller chercher. Et puis, bon, bah, il a fait 30 secondes, quoi, mais... Mais bon, après, c'est ton P-4 qui l'a fixé, donc ça m'a permis de détruire ton P-4 à côté. Ouais. J'avais fait des fumis, mais t'as recrut me l'a paralysé, donc j'ai pas pu le sauver. Pourtant, j'avais placé la MG derrière en me disant, allez, il faut que je tiède, il faut que je tiède, mais tu l'aies quand même. Ouais. Manquer un peu de mobilité de mon côté, j'ai pas fait assez bien les choses, mais c'est vrai que les troupes de choc, j'étais un petit peu fébrile face à elles. Ça s'impliquerait partout, quoi. Ouais, au corps à corps, ça fait mal. Après, les Jagger sur tes grenadiers, c'est intéressant aussi, quand t'es en couleur vert, ça découpe. Et t'en avais fait trois, donc l'idée était pas mauvaise. Après, en effet, les Russes, là, pour le coup, j'avais fait peut-être plus d'infanterie que toi. Donc, les MG que tu fais derrière, c'est vrai qu'il faut toujours qu'elles soient mobiles, qu'elles soient en position. Après, t'en avais fait quand même des biens, il y en a une qui était V3 au moment où t'as foutu dans la maison, là, ça m'a découpé. J'en ai fait qu'une, en fait. Ouais, et elle était bien, mais c'est vrai qu'après, il faut du soutien. Le mortier et l'AMG, c'est des soutiens qu'il faut toujours que ce soit mobile. Même si ça m'a fait chier, le mortier, c'est pareil, il m'a fait chier de temps en temps. Ouais, j'étais en PLS quand tu lui as mis la grenade. Oui, puis j'ai pas vu venir celle-là. T'as baqué et ça a fumé les trois mecs qui restaient encore. Franchement, ça met toujours trois plombes à se barrer, quoi. Mais non, c'était une belle game. Ouais, une très belle game. Bravo à toi. Mais bon, voilà. Mais après, de toute façon, l'AV1, c'est vraiment pas ma sauce. J'essaie d'y m'intéresser, mais c'est pas facile. Après, vu ton potentiel en 2v2 et multi, en règle générale, je pense que t'en fais une dizaine et ça y est, t'es chaud comme la braise pour être chaud tout le temps. Il faut connaître les maps surtout. Oui, c'est ça. La connaissance des maps, c'est ce qui peut te faire défaut à l'heure actuelle. Mais t'as suffisamment de fourberie. Et comme je disais, je crois, dans la première game, je disais que je te reconnais cette valeur comme un Shanka. C'est-à-dire qu'avec trois fois rien, tu vas résister comme un chien qui défend son os. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas vraiment à faire. Quand je suis pris à la gorge, je n'arrive pas à faire reculer l'adversaire. Et ça, vous y arrivez bien tous les deux. Alors, si vous n'êtes pas les seuls, mais vous en particulier, je l'ai noté. Oui, je ne sais pas. Mais après, le 1v1, ce que je trouve toujours délicat, c'est que quand tu as un adversaire en face qui a du bon niveau, qui est très mobile, c'est-à-dire que tu as l'impression de toujours retourner à ta base. Enfin, sur la première case, ça m'a fait cette sensation-là. C'est que tu retournes à ta base et que toi, tu recappes derrière tout le territoire que tu venais juste de prendre. Et tu vas à coup à gauche, à coup à droite, et tu recommences tout le temps ainsi de suite. Et en fait, tu n'arrives jamais à maintenir un territoire comme par exemple sur du 2v2 ou du 3v3 ou 4v4 où tu sais, tu as des zones bien délimitées où tu sais que le territoire est bien défendu. Et sur la 1v1, tu ne peux pas défendre vraiment une zone propre. Ce n'est pas une MG qui va défendre parce que tu peux être mobile. Il faut être extrêmement mobile et les territoires, ce n'est pas facile. C'est vraiment la mobilité qui paye. Et je te promets que, bon, ça ne se voit pas chez moi, manque de vol. Mais le fait de faire beaucoup de 1v1, tu progresses encore plus en multi. Si, si. Je t'ai connu au temps de la ZGK quand j'étais avec la drink. Au temps des premières branlées. Au temps des premières branlées. Non, mais bon, on ne va pas les branlées. Si, c'est vrai, je me souviens. Et aussi bien toi que surtout Timor, qui a énormément aussi progressé. Et pour ça, c'est ce que je disais, avec l'âge, lui, pour le coup, il se bonifie. Alors que pourtant, dans le jeu vidéo, on se dit, avec l'âge, tu vas perdre un peu ton niveau. Mais non, lui, toi, c'est pareil. Et toi, c'est pareil avec le temps. Je l'ai déjà dit à plusieurs personnes. C'est que, de toute façon, tu as vachement évolué. Ça se voit carrément. Oui, là, je suis passé de Pikachu à Raichu. Non, non, non. Mais c'est vrai que moi, je sais que ça m'a beaucoup fait progresser. Je suis encore un joueur moyen. Et je le dis en toute modestie, vraiment. Mais par contre, je sais que ça m'a fait énormément progresser. Et quand parfois, il y a des abonnés qui commentent des vieilles aimes, tu sais, d'il y a, je ne sais pas, un an et demi, deux ans, ou pire même. Parfois, je m'amuse à regarder un petit bout du passage. Je dis, putain, qu'est-ce qu'on était boue avec Loris. Oh là 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 là. Ah oui. C'était lent, quoi. Et peut-être que si je continue comme ça, peut-être que dans deux ans, si je suis encore dans le paysage de COH, peut-être que je dirais encore, putain, à cette époque, quand je revois la partie contre Muscadet, j'étais vraiment mou du cul. Mais c'est vrai que ça a fait progresser. Après, je pense qu'il y a un moment où tu stagnes forcément, je pense.